Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 19 mars 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on vous donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h pour la quotidienne. On est autour de la machine à café, on parlera bien évidemment de nouveautés high-tech, films, séries télé, les feux du marabout, Instagram, machin. Alors films et séries télé, en ce moment, il n'y a un peu rien, YouTube non plus et tout. Donc voilà, on abusera là-dessus. Vous aurez bien évidemment commencé cette émission en remarquant ma nouvelle jolie casquette. On remercie Jérôme pour le design, voilà. Voilà, donc je l'ai vraiment fait, marabout, dealer d'accro et à l'arrière, le petit logo by GLG. Voilà, qui va bien ? Merci la Thaïlande et merci Jérôme. Merci Jérôme pour le design et merci la Thaïlande. Tu y vas dimanche, hop, la Maffel te dit mardi, vous venez. Les deux casquettes et tout, voilà. Alors pour ceux qui en voudraient, vous n'avez qu'à demander et puis on avisera. Alors le but, ce n'est pas de vous les vendre, c'est certainement de vous les offrir ou de vous les faire gagner. On verra comment on peut faire, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas le but de faire un commerce de ça, c'est juste simplement un petit délire comme ça. Je trouvais cette casquette plutôt rigolo. Je veux dire, pour tous ceux qui ont envie de vous sortir de la secte, je veux dire, là, au moins, c'est marqué sur son front. Voilà, c'est pas mal. Allez, aujourd'hui, cette émission fonctionne grâce à nos tipeurs, comme tous les jours. Les tipeurs du jour sont BZH29 et David D, bien évidemment, qui nous ont fait des tipeurs hier, qui nous permettent de monter ce mois-ci à 1243 cafés. Je vous rappelle, chaque fois que vous m'offrez un café, vous participez automatiquement à notre tombola. 2 euros, un ticket, 4 euros, deux tickets exactement. Ce mois-ci, il y aura un Huawei Nova 4 à gagner, il y aura les écouteurs FreeBod à gagner également. Et si on atteint les 1500 cafés, ce qui n'est pas possible, c'est ce que je veux dire. Eh bien, dans ce cas, le mois prochain, dans notre panier garni complet, avec fruits et légumes, bien évidemment, il y aura une GTX 1080 Ti. Alors, tu peux ne pas la prendre, tu pourras peut-être prendre un smartphone à la place, je veux dire. Mais il y aura un smartphone sûr, une 1080 Ti, peut-être, et bien évidemment, plein de petits trucs que je vois qu'on reçoit et qu'on vous met directement dans la tombola. Voilà, donc merci encore une fois à nos tipeurs, tu peux soutenir l'aventure. Je vous rappelle, si tu n'as pas de thunes, que tu veux quand même soutenir l'aventure. Sur Tipeee, tu peux regarder des clips, tu regardes 3, 4 clips, machin et tout. Toi, tu regardes des clips et moi, ça me rapporte un petit peu, une vingtaine de centimes pour regarder tout. Ce n'est pas énorme, en même temps, si tu fais ça tous les jours, tu fais les comptes, tu fais 30 jours. Voilà, 40 centimes, 20 centimes, 60 centimes, voilà. Oui, ça fait un peu de thunes, en effet. Alors, je ne te compte pas comme ça, parce que là, je n'en ai rien à branler. Je vais encore me tromper, on va encore me foutre de ma gueule. Voilà, bon, ticket de tombola, machin et tout. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous parler ? Attends, je voulais mettre la page là. Instagram, vous pouvez me suivre bien liévant sur Instagram, où je vous raconte un petit peu ma vie. La blague du jour aujourd'hui, que j'ai honteusement volée à Julien sur notre groupe Line, mais il ne m'en voudra pas bien liévant, parce que je le cite ce soir en tant qu'héros national. C'est, voilà, vous pouvez remplacer avec votre téléphone en commentaire. Vous mettez « je veux mettre » et vous regardez quel mot votre téléphone vous suggère. « Danton » et là, vous mettez le mot et vous voyez, en vous mettant en commentaire, ça a suggéré. Vous êtes nombreux à participer ce matin, ça fait extrêmement plaisir. Déjà, d'avoir un peu d'interaction comme ça, un peu avec vous. Et de lire vos commentaires, où on voit bien ce que certains tapent et ce que certains ne tapent pas. Moi, je veux bien mettre ma main dans ton sac. Tu vois, comme quoi, j'ai dit « Ah ben, tu vois, ça c'est bien révélateur. C'est bien révélateur de l'animal, du personnage, bien évidemment. » Bon ! « Les feux du marabout, tiens, qu'est-ce que c'est passé ? » Alors, tiens, vous savez que je suis pas mal en contact, notamment avec des filles, bien évidemment, mais qui travaillent pour des sociétés, soit de marketing, soit de communication, des choses comme ça. Je vous rappelle que j'ai été approché d'un moment, d'un moment, voilà. Bon, pour l'instant, ça n'aboutit pas, on prend le temps, on prend notre temps. Là, c'est le nouvel an qui arrive, c'est son crâne en Thaïlande et tout. Donc, je veux dire, c'est un peu comme vous, tu vois. En mode nouvel an, ils ne sont pas trop énervés. Et elle me disait qu'en fait, ils adorent regarder mes vidéos, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent rien, n'a rien, mais que les vidéos dégagent une certaine énergie qui est apparemment très communicative parce que j'ai le sourire, parce que je parle vite, parce qu'il y a l'intonation de la voix, parce qu'elle me dit en fait, le format est sympa, même si techniquement, je suis quand même très déçu de mon éclairage, machin et tout, et de mon décor parce que, bon, après, on n'est pas pour ça. Donc, j'essaie un maximum de mettre des plans que j'ai fait avec la caméra et tout. Bon, voilà, techniquement, on est bien, mais le décor est un peu à chier. En attendant, vous voyez, c'est fait là-bas derrière et tout. Mais elle me dit, voilà, c'est très communicatif, il y a le sourire, il y a le dynamisme, machin et tout. Et elle me dit, c'est plein d'énergie positive. Et bien, moi, ça m'a fait plaisir. Voilà, ça m'a fait plaisir parce que je vous dis, les mecs, ils sont thaïlandais, les vidéos en français, ils ne comprennent rien. Mais il y a quelque chose qui arrive quand même à retranscrire parmi nos vidéos. Et voilà, après, il faut dire oui, moi et pas les autres. C'est bon, là n'est pas le problème, c'est que moi, sur mon format, elle me dit, voilà, nana. Et ce n'est pas la première à me dire ça, que même si elle ne comprenne rien, elle regarde parce que c'est plaisant de me regarder gesticuler et sourire. Et puis, il y a les plans quand même, ça permet de voir le téléphone et tout. Ça reste quand même, malgré tout, pas mal explicite, malgré le problème de langage. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir, bien évidemment. Bon, hier soir, on avait une soirée organisée, une soirée YouTubeur, c'est un grand mot, c'est soirée YouTubeur, entrepreneur, machin et tout, organisée par Fabien Dessin, sur lequel il avait fait l'interview, bien évidemment. C'était une très, très bonne soirée, en fait, parce que dans le but, je suis arrivé, je suis arrivé avec mon short et mon t-shirt, je me dis, j'espère qu'ils ne vont pas être tous habillés en pingouin et que ça ne va pas virer en chacun essayant de vendre un peu son business. Un voulait en vendre des PDF, l'autre sa motivation, voilà, nanana. Et en fait, on a passé une excellente soirée où je n'ai pas pu m'empêcher de faire mon intéressant, bien évidemment, et d'amuser la galerie, bien évidemment, avec le rôle du marabout. Mais c'était pas mal, c'est sympa. Je n'ai pas posté beaucoup sur Instagram parce que là, on n'était pas le but. Mais j'ai piqué le téléphone à Fabien et j'ai mis sur son Instagram pendant qu'il était parti. Il a oublié de le verrouiller et tout, voilà. Donc, il y en a qui le suivent sur Instagram ou qui me suivent sur Instagram ou qui regarde les gens qui me suivent ou mon hashtag GregLeGeek, machin, je crois. Vous pouvez arriver à retrouver ses vidéos ou ses photos, voilà. C'était une soirée plutôt sympathique. Il a fait quelques vidéos. Bon, après, moi, je n'étais pas là pour vendre ma cam, mais j'étais là pour faire le con, bien évidemment, comme à chaque fois, en même temps avec vous. Et il fera une vidéo et dès qu'il la fera la vidéo, on en parlera, bien évidemment, et vous pourrez aller la voir. La soirée n'était pas au niveau du contenu. Il n'y a pas grand-chose, grand-chose. On était là en train de faire les cons tous ensemble et qu'on a passé plutôt un bon moment, voilà. Bon, le Huawei Nova 4 a gagné en mars, ça, c'est bon. L'opération sponso, la GTX 1080, c'est pas mal. On parle un petit peu de la news du jour où le Huawei P30 et P30 Pro se dévoilent discrètement. Alors, dans les choses intéressantes de ce téléphone-là qui commence à fuiter, c'est qu'il pourrait avoir un haut-parleur signé Sonos. Non, on n'est pas dans du JBL, du machin, là. On est dans le haut-parleur Sonos et tout, donc plutôt pas mal et tout. Après, pour l'instant, le téléphone, on ne sait pas trop. Bon, si ce n'est, apparemment que ça va être vraiment une bombasse. C'est fait vraiment pour concurrencer et mettre un petit peu la fessée à Samsung avec son S10. Et apparemment, au niveau des prix, ils ont été plutôt larges et malins. Malins pourquoi ? Le Huawei P30 Lite commence à 370 euros, donc moins de 400 balles. Alors, c'est des prix annoncés, machin, mais ça va être certainement des prix qui seront à ces entours-là en Europe, bien évidemment. 370 euros, on est d'accord que sur un téléphone qui va être plutôt bien specué, même en version Lite, on ne peut pas être en dessous des 300 balles. En dessous des 400 balles, c'est pas mal. C'est un bel effort, tu vois ce que je veux dire ? Samsung, le bel effort, c'est 750 balles, tu vois ce que je veux dire ? Bon, on peut avoir quand même une belle machine. Après, évidemment, là, après, ça s'enflamme un peu. 750, 930 pour la version P30 Pro qui va être, à mon avis, la version bombasse en 128. Et la version 250 gigas qui sera annoncée à 1030 euros. Ce qui est cher, oui, mais en même temps, si c'est de la bombasse tout du long, du long, du long, du long, 1000 balles, c'est le prix d'un Samsung S10+. Voilà. Et après, il faut avoir un peu en comparaison si vraiment ils peuvent arriver à rivaliser. Mais j'ai quand même, bon, même si les prix sont quand même un peu trop stratosphériques pour moi, je veux dire, 750 balles, il ne faut quand même pas déconner. P30, machin et tout. Je vois, quand je vois mon Huawei Mate 20X qui est quand même un petit peu, voilà, qui est aujourd'hui le plus grand, comme j'en parlais hier. Aujourd'hui, on compense sa petite bite comme on peut, avec un gros smartphone, 7,2 pouces OLED, 4 caméras à l'arrière et tout. Voilà, tu vois, là au moins, c'est moi qui ai le plus gros. Téléphone, bien évidemment, on l'aura compris. Donc du coup, je m'éclate parce que j'imagine les haters qui sont là en train de noter. Alors, dans la vidéo du... Il a dit à telle heure que... Oh oui, ben oui, ben oui, désolé, écoute, c'est mon petit côté chinois. Bon, là n'est pas le... Alors, je vous rappelle, tiens, j'ai oublié d'en parler, je voulais le dire au début. C'est la première partie, c'est la 1 sur 1 et après, il y a une partie en live que je ferai après, extérieur. Soit je reviens, machin, j'ai trouvé une solution pour le son, on en parlera ce soir. Dans la deuxième partie, ça se passe juste après. J'ai commencé à 3, donc ça ne fait même pas 10 minutes. Donc, les prix sont stratosphériques, oui, mais l'entrée de gamme peut être plutôt pas mal et permettra à chacun de goûter un petit peu aux joies de ce Huawei P30, bien évidemment. Bon, c'est pas mal. Ensuite, j'aurais parlé, tiens, de Apple qui a dévoilé... Heureusement que j'aurais les cités en anglais parce que du coup, il n'y en a rien à branler. Son nouveau iPad Air. Après, son nouveau iPad Mini 5 et son nouveau iPad Air. Alors, avec un nouveau processeur bionique, machin et tout. Bon, ok, ça c'est génial, bien plus puissant et tout. Après, je ne suis pas là pour dire du mal de Apple, d'accord ? J'ai un MacBook Pro, donc je suis très content. Je fais le montage vidéo, c'est une bombasse. Il est surpuissant, il était quand même pas mal cher, machin et tout. Mais voilà, ça reste dans le côté mobilité, quelque chose de ultra performant et de fiable. iPhone, je suis un peu moins fan, surtout dans les derniers. Bon, là, on ne va pas se mentir. Je suis allé sur le site de Apple.fr. Alors, bien évidemment, ils sont annoncés. Le iPad Air, oui. Le iPad Mini, oui. Et le premier truc qu'on voit, c'est qu'il n'y a rien à changer. Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils sont moches. Putain, mais les mecs, on est en 2019. Ils osent vous ressortir le même form factor. Tablette bien dégueulasse, avec des grosses bordures bien dégueulasse. Le bouton, le machin, le haut. Alors, certains vont me dire, oui, mais pour la prise en main, c'est bien d'avoir... Attends, oui, mais tu peux réduire un peu le truc, quoi. Là, tu as vraiment l'impression que c'est du reconditionné, que c'est le même. Ils ont mis le nouveau processeur dedans. Ils ont dû mettre un nouvel écran. Leur stylet, qu'on va à mon avis, voilà, qu'ils doivent en avoir plein et qu'ils aimeraient bien les vendre. Et badaboum, badaboum, dans le cul-lulu. Et hop, ça va bien se passer. Moi, je trouve ça totalement étonnant d'une boîte comme Apple que les mecs, ils te ressortent le même, quoi. Voilà, le Form Factor, il n'est même que le iPad 1. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve ça, autant celui-là, bon, à gauche, il est joli, d'accord, et tout, mais celui à droite, là, il ne ressemble à rien. Le Form Factor, il y a moyen de faire un truc un peu plus joli, tu vois, de faire un... Même en mini, même en R, tu sais, des trucs un peu plus accessibles au niveau du prix, mais avec un design sympathique. Qu'est-ce que je les trouve dégueulasses ? Enfin, franchement, voilà, quoi. Après, parce que je regardais, parce que je me dis pas, pour les lives, ça sera bien, tu vois. Bon, moi, j'ai toujours mon... En tout cas, il ressemble à mon machin mini, là. Voilà, ça, c'est la mienne, là. Donc, ça, c'est un Xiaomi Mi Pad 4+, voilà. Bon, ben, en même temps, c'est pas le même prix non plus. Je veux dire, il y a les 4G, la mienne. Bon, ben, voilà, là, au moins, voilà, tu sais ce que t'achètes, machin, mais au moins, les bords, tu vois, ils ont fait un effort en haut et en bas pour en mettre le minimum. Là, ça ressemble à rien, je suis désolé. C'est dégueulasse. Moi, je trouve ça dégueulasse, et je trouve ça, mais totalement hallucinant pour une boîte comme Apple, où ils ont les moyens, où ils peuvent faire, et ils peuvent faire des prix, machin et tout. De sortir un truc comme ça, c'est les nouveaux. Alors, j'ai un peu l'achetement, mais entre le 2019, le new, le R, le mini, le réassort, le pro, le prime turbo, GT, machin et tout, je trouve que les mecs, ils abusent à mort et que ça continue à fonctionner. Alors, après, on est bien d'accord que le marché de la tablette, il est quand même vachement à la ramasse, mais je ne veux quand même pas déconner. On continue, parce qu'il ne me reste plus que 3 minutes pour faire mes 15 minutes, et j'aimerais bien être un petit peu. Hier, j'ai fait l'émission complètement au pif, elle faisait 30 minutes, 0,3. J'ai dit, hé, dis donc, si ça, ce n'est pas du métier, et encore, je ne regarde pas le chrono. Bon, le Geek TV, il n'y a pas eu grand-chose aujourd'hui, puisque personne n'a mis de vidéo, et moi non plus, d'accord ? Ça, c'est pas mal, donc on va se me remercier là. La vidéo, donc aujourd'hui, j'ai commencé à faire la vidéo du Oukitel U25 Pro. Mais j'ai fini la vidéo du Oukitel U25 Pro. Je l'ai fini, je l'ai uploadé. Enfin, je ne me rappelle plus. Je l'ai fini, je l'ai uploadé, la vignette et tout, il me restera les prix à mettre. Je vous la mettrai certainement jeudi, vu que vendredi, je ne suis pas en vacances. Je vous la mettrai certainement jeudi. Un téléphone à 105 balles, qui, du coup, est 30 balles plus cher que l'autre, mais apporte quand même pas mal de choses. Donc, c'est plutôt sympathique. J'ai commencé la review du AGM X3, voilà, à la demande de AGM. Alors, il n'est toujours pas en vente chez eux, mais bon, il est toujours sur AliExpress. Donc, j'ai mis à jour la ROM. En fait, c'est une des rares marques à avoir reporté. Il a un Snapdragon 845 quand même dedans. Avoir reporté le lancement pour avoir une ROM officielle Google avec l'agrément et tout. Donc, ils l'auront bien fait chier, mais on a vraiment un téléphone avec une ROM officielle Google machin et tout. Un téléphone qui est IP68, waterproof, dustproof machin et tout. Une super config, un très joli téléphone que je vais commencer à tester demain. Demain, mercredi, je ferai les plans, les photos. On peut faire la voie jeudi. Au pire, je peux partir en vacances et le monter là-bas à mon hôtel, vu que maintenant, je peux tout en 4G. Donc, ça ne posera pas de problème. Vous pourrez l'avoir pour la semaine prochaine, certainement pour lundi. Je commencerai également jeudi les plans pour les Huawei FreeBod qui sont là. Ce n'est pas ceux-là. Ils sont peut-être un peu bien rangés. Oui, parce que je me fais des petites pyramides là. Je me fais des petites pyramides internes. Je commencerai à faire les FreeBod machin et tout qui seront bien évidemment à gagner le mois prochain. 150 balles. Et les ITWS que vous n'arrêtez pas de me demander. Les machins qui sont des trucs qui sont à 30 balles. Voilà. Donc, je commencerai la review de ça. Ou au pire, je les emmènerai avec moi en vacances et je ferai la review là-haut pendant mes vacances. Donc, ça sera plutôt pas mal. Ça fera un peu de contenu. Films et séries télé, rien. Voilà. Hop, j'enlève tout. Rien du tout. Je n'ai rien regardé à part les vidéos YouTube du jour. Films et séries télé, je regarde un peu. Mais il n'y a vraiment rien en séries télé en ce moment et tout. Si j'ai loupé quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Reg, tu as loupé quelque chose. Il n'est pas terrible ce logo quand même. Reg, chaque fois qu'on me regarde et tout. Bye, j'ai l'ai, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Voilà. Il est donc 18. Ça fait donc 15 minutes, cette mini-hack quotidienne du mardi soir. En même temps, vous me direz peut-être que ce format est un peu plus opportun. Maintenant, je vous laisse tranquille pendant 5 minutes. Et après, on se retrouve en live. Donc, n'oubliez pas d'aller sur la chaîne. On se retrouve en live. Si vous êtes abonné, vous recevrez une notification. Et on reprend un live de peut-être ici, à mon avis. Dehors, si je suis dehors. On va voir. Je vais aviser en fonction de ma soirée où je vous ferai cette partie live. 15 minutes en live plus les arrêts de jeu. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve maintenant dans 5 minutes. Un petit peu de patience. Tu peux aller boire un coup. Pisser un coup aussi, si tu veux. Et on se retrouve tout de suite. Allez, bye bye.